Retrouvez toute la saveur d'un bon thé à la menthe dans une boule de sorbet. Je commence par préparer un thé marocain à la menthe. Toutes les instructions pour le faire dans les règles de l'art se trouvent dans ma vidéo sur le thé marocain. J'utilise du thé vert, de la menthe fraîche, de la verveine ainsi que de l'eau de fleurs d'oranger. Après avoir laissé infuser le thé 5 minutes, je vais le mixer avec des dates. Les dates vont sucrer et épaissir la préparation. Lorsque j'ai obtenu un mélange bien homogène et velouté, je le filtre à travers une passoire. Je verse ensuite l'appareil à sorbet dans le pot de la Ninja Creamy. Notez que la texture est beaucoup plus épaisse maintenant. Je ferme le pot et le congèle pendant au moins 24 heures. Le lendemain, j'installe le pot dans l'appareil et je sélectionne la fonction sorbet de la Ninja Creamy. J'obtiens la première fois un sorbet avec une texture encore un peu dure à mon goût. Je l'aimerais un peu souple. Je vais corriger cela en enclenchant le programme Respill. Cette fois-ci, j'obtiens une texture onctueuse et je peux facilement former des boules de sorbet. J'aime bien servir ce sorbet en toute simplicité avec seulement quelques pignons de pain et des feuilles de menthe. J'espère que cette recette vous aura plu et je vous dis à bientôt. �. C'est comme ça. En passez. cz Sous-titrage ST' 501